Ce module portera sur un cadre permettant de tirer profit des ressources minières. Les objectifs sont d'indiquer les voies permettant de tirer avantage de l'exploitation minière, montrer les avantages de l'exploitation des ressources minières, pour montrer les liens avec les différents articles et l'importance d'une approche pour l'entreprise. En fait, on a trois niveaux. En premier, comment on quitterait profit de l'avantage de l'exploitation minière en ce qui concerne le pays lui-même. Ensuite, pour les citoyens. Et après, comment faire les liens avec les différentes parties prenantes en dehors du gouvernement, c'est-à-dire le secteur privé, les sociétés civiles, les citoyens et surtout les communautés. Dans le plan de ce module, ce sera cinq parties. Le premier sera les opportunités que le secteur offre à la société. Le deuxième, c'est les voies permettant l'accroissement des avantages. Le troisième, ce sera les actions requises. Le quatrième, le suivi. Et enfin, les prochaines étapes pour être concrètes. On va donc commencer par les opportunités. Comme vous le savez, l'existence des ressources minières est une bénédiction pour les pays qui en disposent. Malgré ce que l'on dit, elles offrent des possibilités de développement humain, si on les utilise judicieusement. Elles constituent des opportunités ponctuelles, c'est-à-dire pour une période donnée, déterminée. Elles nécessitent des actions réfléchies pour que les avantages se produisent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste les laisser. Il faut des actions délibérées pour qu'on en ait un avantage. Il ne faut pas se dire qu'on a des ressources minières et qu'on en profite. Il faut vraiment avoir des actions réfléchies et délibérées de la part du gouvernement et de tous les citoyens. Donc, celles-ci prennent la forme de politique, de stratégie et d'action appropriée. Ces dernières émanent de politiques et objectifs nationaux, parce que si on n'a pas d'objectifs très haut niveau, au niveau national, on ne peut pas exécuter les politiques et les stratégies. Mais c'est très important d'avoir une vision. C'est pour ça qu'il y a les politiques minières nationales, qu'on appelle les PMN. En anglais, on dit Country Mining Vision, et bien les visions minières nationales, voilà, les VMN, qui découlent des objectifs de la vision africaine, VMA. Il y a aussi la vision minière régionale, c'est-à-dire des sous-régions, c'est-à-dire Afrique de l'Est, Ouest, Sud, Nord, etc. sous-région, vision minière régionale, VMR, et la vision minière africaine continentale, VMA, qui fournissent une approche coordonnée et des perspectives d'économie d'échelle. Si on peut résumer, on doit avoir une vision globale, continentale, de comment en tirer profit, comment on peut bénéficier des ressources minières, et non pas la laisser juste ponctuelles, il faut avoir une vision. Et de cette vision, on va découler des politiques minières nationales, avec des stratégies et des actions appropriées dans tous les secteurs, pas seulement dans les secteurs des mines, et donc, il faut une approche coordonnée au niveau régional, sous-régional, et aussi au niveau national. Donc, vraiment, il faut des actions appropriées, des actions qui ont été faites délibérément. C'est pour ça que ça peut être une bénédiction. Maintenant, on va parler des parcours par phase, permettant le cumul des avantages dans une économie. Les parcours dépendent des objectifs de développement et du niveau de développement minière dans l'économie minière. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une solution pour tout le monde qui est la même. Ça dépend des contextes, ça dépend du niveau de développement de chaque pays, de l'histoire, du contexte. Donc, vraiment, il faut que les actions soient mises en place pour que ça profite les pays en tenant compte de leur contexte spécifique. Les entités, entreprises locales ou étrangères, investissent dans les activités de mise en valeur des ressources minières lorsque les conditions sont favorables. Donc, ils ont déjà fait leurs recherches, ils connaissent la valeur géologique. C'est comme ça qu'ils décident de faire des investissements. C'est ça qu'on appelle les conditions favorables. Mais aussi, ils regardent aussi quelles sont les politiques du pays en ce qui concerne la gouvernance, les politiques des taxes, etc. Donc, les avantages sont mis à travers le cheminement par phase. Les actions politiques pensées du gouvernement pour la prise en cause de l'éjection et de la rente. Donc, il faut vraiment faire en sorte qu'il y a le cadre approprié pour les recettes, les taxes, les droits payés pour les détenteurs de licences, etc., les activités de l'entreprise, les liens et gestion minières et la diversification. C'est ça, en fait, les phases permettant le cumul des avantages dans une économie. Ça va être vraiment illustré sur la figure qui arrive. Voilà. Donc, la voie 1, comment on peut cumuler les avantages, les opportunités qu'on a déjà évoquées ? Il y a le gouvernement, par ses actions politiques, c'est-à-dire, comme on avait dit, ce qui concerne la politique de la vision minière, liée à la vision minière, il aura les recettes et les activités des entreprises. Il y a donc deux voies. Par les recettes, on dit la taxation, les droits fiscaux, etc., etc. Donc, ça, c'est la voie 2. La voie 1, c'est les actions politiques elles-mêmes. La voie 2, c'est les recettes et aussi les activités des entreprises, par lesquelles aussi on peut cumuler tous les avantages. Donc, c'est ça que sont les liens en ce qui concerne la gestion sectorielle. Et donc, qui peut permettre, c'est la troisième voie et la quatrième voie, la diversification. En fait, le gros de la vision minière africaine, le grand message, c'est de diversifier. Parce qu'on ne veut pas juste se contenter d'avoir des recettes fiscaux de l'exploitation minière. Mais vraiment, il faut diversifier et aller vers les autres économies, avoir des liens dans les autres économies pour accumuler les richesses. Et c'est comme cela qu'on aura une économie d'échec. Ce n'est pas juste par la voie des recettes et des activités des entreprises. Mais ça, ça va être élaboré encore plus tard. Mais on reste encore sur la voie 1. Alors, chaque économie minière ou à production imminente, on appelle la production imminente normalement quand on produit plus de 30%. Si l'exportation, on constitue plus de 30%, l'exportation, les mines correspondent à 30% des exportations d'un pays. C'est là qu'on dit que c'est une économie minière ou à production imminente. Donc, chaque économie qui est dans cette catégorie-là doit définir et fixer ses objectifs globaux à long terme. En fonction d'une maturité de l'économie minière, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont eu l'exploitation depuis 100, comme le Ghana par exemple, bien est-ce que c'est un nouveau pays qui vient de commencer à exploiter ses mines, donc on ne peut pas avoir le même genre d'approche. Donc, en fonction de la maturité et de l'environnement favorable à l'exploitation, il faut définir les actions politiques visant à réglementer le régime minière. Donc, la voie 1, comme on a dit, c'est le gouvernement, c'est la réglementation, c'est la gestion, la transparence, la gouvernance. Donc, c'est-à-dire la gestion des recettes et le mode de fonctionnement. Comme l'exploitation mérite une activité continue, ça peut rester pendant 30 ans dans un pays, les politiques doivent être élaborées de l'exploitation, c'est-à-dire de la première phase, jusqu'à la fermeture des mines. Donc, il y a à peu près six autres étapes au milieu, en passant par la diversification, comme on a dit. Diversification étant le mot-clé, parce que c'est là qu'il y aura un cumul de richesse, c'est là où un pays peut vraiment tirer avantage de son potentiel minier. Ces éléments nécessitent des interventions stratégiques, des actions politiques de la part du gouvernement, afin de tirer le maximum d'avantages des ressources minier. On ne peut pas dire, c'est le laisser-faire. Non, il faut avoir des politiques, vraiment des interventions stratégiques, des actions politiques de la part du gouvernement, très élaborées, avec une vision. Après, la vision de long terme, il faut des visions de court terme, quinquennat, après, par année, et même par secteur également. Cette voie 2, ce cadre, met en exergue comment on peut bénéficier des ressources minières. Comme on avait dit, le premier, c'est le revenu du gouvernement. Donc, le gouvernement va investir dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures. Et deuxièmement, encore, comme je l'ai dit, enfin, je ne veux pas dire que l'éducation et les autres ne sont pas importants, c'est juste que le cumul des avantages du secteur minier va émaner du fait de la diversification vers d'autres secteurs. Industrialisation. Utiliser les intrants, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez le cobalt, par exemple, pour le Congo, pour la démocratie démocratique du Congo, si vous avez le cobalt, il ne faut pas exporter juste le cobalt brut. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de demandes de cobalt pour les voitures électriques, pour les batteries. Donc, si vous exportez plus votre marché, ce sera très peu. Bien sûr, vous aurez des recettes, etc. Mais si on ne diversifie pas, si on ne fait pas, par exemple, avec le cobalt, le nickel et le manganèse, on peut faire ce qu'on appelle le NMC, le précurseur de la batterie. Le Congo peut le faire sur place. Et déjà, passer d'un marché qui est très peu de marché de l'exportation, vraiment aller dans l'autre segment du marché et vraiment accumuler des richesses. Donc, c'est pour ça que la diversification est très importante. Bien sûr, l'investissement dans l'éducation, dans la santé infratus, c'est très bien. Mais pour avoir un cumul de richesses et vraiment un accroissement des richesses, il faut diversifier, investir dans d'autres secteurs que le secteur minier lui-même pour que ce soit vers l'industrie, ce soit un intrant et avoir une production d'échelle. Et aussi, investir dans d'autres actifs, ne pas rester seulement dans le niveau des mines seulement, mais investir dans d'autres secteurs. Ça, c'est le rôle du gouvernement. En ce qui concerne les entreprises, ils vont créer, bien sûr, des emplois. Si on se contente juste d'exporter brut, il n'y aura pas beaucoup de création. Donc là, en fait, parce que c'est un secteur qui est intensif en capitaux, ce seront les entreprises qui investissent qui vont avoir le bénéfice le plus parce qu'ils exportent que la matière brute. Et après, ça revient vers le pays, dans les propres pays africains, comme un prix fini et avec beaucoup plus de valeur, sans qu'il y ait assez d'emplois. Donc vraiment, on insiste sur la question de diversification parce que ça va créer beaucoup plus d'emplois. Si on crée des industries, comme je vais donner l'exemple du précoceur de la batterie pour le Congo, ça peut créer des millions d'emplois, non seulement directs, mais indirects aussi, parce qu'il y a beaucoup d'autres emplois qui vont être créés, il y a ceux qui fournissent les services, il y a les services financiers, il y a tout ce qui se passe autour des mines qui vont être activés. Mais si on exporte brut, il n'y aura pas beaucoup d'eux. Il n'y aura que les... Et surtout en Afrique, il n'y aura pas beaucoup d'emplois parce qu'il y aura des compagnies, on va avoir des cadres de chez eux et il n'y aura que les artisans et les expressions à la petite échelle, ça ne va pas être. Donc, c'est très, très important d'avoir des liens. Et ça, on le redit encore dans le deuxième, quand on parle des liens en amont, en aval, et c'est de ça qu'on parle. C'est d'ajouter de la valeur de la matière, de la matière brut, etc. C'est de ça que ça parle. Side stream, c'est en amont, en aval et en parallèle, c'est-à-dire tous les services financiers, tous les banques et tout ça qui vont être créés comme services. Il y a aussi les compagnies minaires, les entreprises peuvent aussi faire des infrastructures parce que, bon, normalement, historiquement, ils construisent des routes ou bien des trains, etc., la voie ferrée pour transporter de la mine vers le port pour exporter. Mais, bon, il faut vraiment aussi, ce n'est pas juste pour exporter brut, mais aussi d'autres infrastructures comme maintenant les infrastructures modernes, c'est-à-dire le numérique, les câbles, etc., mais aussi d'autres, bien sûr, les routes, les voies ferrées, etc. Il y a aussi les compétences très importantes parce qu'il faut de la main-d'œuvre. Au lieu d'importer la main-d'œuvre, il faut vraiment réfléchir à comment avoir des compétences, créer des importances, faire non seulement des apprentissages, mais à grande échelle, faire des recherches et de développement, avoir des centres d'excellence de recherche sur les mines, sur l'industrialisation, sur ce que je viens de dire avant. Et il y a, bien sûr, les compagnies doivent aussi investir dans le social, c'est-à-dire pas seulement dans le caritatif, mais aussi investir dans les sociétés, c'était leur responsabilité, c'est-à-dire investir dans les écoles. On a parlé des compétences, mais aussi des compétences techniques, des applications techniques, etc. Voir, c'est pas juste quelque chose qui vient d'en haut, mais il faut dire, il faut voir le contexte de la communauté, de ce qu'ils ont besoin et vraiment investir sur ça pour que vraiment, comme on appelle la social licence to mine, la licence de, il faut que les sociétés doivent être acceptées dans les pays en faisant ce genre d'investissement social. La troisième voie, la suite de la voie 2, c'est que les recettes sont réinjectées, encore, comme on l'a dit, dans les secteurs sociaux, l'éducation sont des infrastructures, dans la diversification, par exemple, voilà, comme on vient de le dire, on investit dans d'autres secteurs de l'économie, je vais parler de l'industrie, mais il y a aussi l'agriculture, comme vous le savez, les mines peuvent être utilisées comme des fertilisers pour l'agriculture, donc on ne peut pas investir sur ça en même temps. Donc, il y a aussi l'investissement dans d'autres actifs, comme on l'a dit, dans la valeur augmentant au fur et à mesure de l'épuisement des ressources minières, par exemple, les fonds souverains investis localement ou à l'étranger, comme ça, on accumulera des ressources et même si, comme vous le savez, après 30 ans, même si la mine est fermée, il y aura toujours les fonds souverains qui seront investis, qui auront des intérêts et qui vont être utilisés localement ou à l'étranger. Donc, on vient aussi de parler des activités de l'entreprise en ce qui concerne l'emploi, les liens verticaux, exemple, les latéraux, les infrastructures, compétences, recherches et développement et l'investissement social également dans les communautés vivant dans les zones minières. Donc, les avantages potentiels ont une durée limitée car les ressources sont des actifs non renouvelables et comme on va vous montrer sur le tableau ci-dessus. Donc, quand vous le voyez, ça, ça montre les phases, le cycle de vie en fait des projets et vraiment, on va se rendre compte que la fenêtre d'opportunité n'est pas si grande que ça parce que, comme vous le voyez, la première, on va se concentrer sur les questions des mines mais on va pouvoir aussi pour le pétrole et le gaz aussi. Donc, ça, c'est une illustration de la source, c'est de là-bas, la Banque africaine de développement et la fondation Billy Miller Gates. Donc, la phase d'exploration, la première phase, c'est-à-dire vraiment explorer, ça dure à peu près de 3 à 10 ans pour les mines et même de 3 à 5 ans pour le pétrole et le gaz. Donc, la phase de planification, comme on l'a dit, c'est-à-dire la vision, les politiques, les stratégies, etc., ça prend 2 à 7 ans. Après, il y a la phase de construction. Ça, ça dure de 2 à 4 ans. Et après, il y a la phase opérationnelle, c'est-à-dire où vraiment les opérations sont faites sur place. Donc, ça, ça peut durer beaucoup d'années. Donc, vraiment. Après, ça continue et la clôture, c'est 2 à 5 ans. Donc, cette phase opération, ça peut être 20 ans, 30 ans. Il faut faire vraiment, vraiment attention à une laisse après la clôture parce qu'il y a beaucoup d'impact environnementaux qui sont importants dans les communautés et les socios. Donc, il faut vraiment planifier tout ça. Donc, la partie planification est très importante de 2 à 7 ans. Donc, il faut vraiment se focaliser sur ça. Et c'est l'objectif de ce cours, en fait. Vraiment se focaliser. C'est comment faire pour planifier avant qu'on rentre dans la phase opération parce que vraiment, la planification est très importante. Donc, entre la voie 2 et 3, la contribution du secteur à l'économie dépendra du volume et de la stabilité des recettes conservées et de la manière dont ces dernières sont utilisées. Comme on l'a dit, bien sûr, on aura des recettes, mais comment est-ce qu'on a trouvé ces recettes et comment on les a conservées, c'est-à-dire qu'on les a mis investies, dépendra. On a parlé d'éducation, de la santé, d'infrastructures et tout ça. Et comment on les utilise aussi. Voilà. Maintenant, on parle, dans le cadre national, la coordination interministérielle et la collaboration entre de nombreuses parties prenantes. Pourquoi coordination interministérielle, comme on l'a souligné auparavant, ce n'est pas seulement le ministère des mines qui doit être impliqué dans ça. Il y a le ministère de l'Industrie, ce qui concerne la valeur ajoutée, la dynamique de l'industrialisation. Il y a aussi les autres, comme le ministère de l'Environnement, parce qu'il y a beaucoup d'impacts environnementaux. Il y a aussi les autres, l'infrastructure, par exemple, c'est le ministère des transports ou l'infrastructure qui doit être. Il y a aussi, on n'en a pas encore parlé, mais il y a aussi la question des femmes, la question de tout ce qui est social, qui va être le ministère qui s'occupe de la question des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans l'artisanat, et les mines à petite échelle, et aussi les communautés. Souvent, c'est les femmes qui sont affectées négativement par tout ça. Donc, il faut le social et les femmes qui soient impliquées, le ministère. Et d'autres aussi, comme il y en a qui sont directement impliquées, mais il y en a d'autres, comme le ministère des Finances, par exemple, qui doit vraiment de revenus, qui doit faire en sorte que les revenus soient réactivés, comme ils disent ici, mettre dans les actifs, etc. Et aussi pour réglementer comment on distribue les fonds. Donc, bien sûr, le ministère des Revenus, le ministère des Finances, c'est très important. La collaboration de nombreuses parties prenantes, c'est-à-dire bien sûr la société civile, bien sûr les communautés environnantes qui sont proches des mines, et aussi le secteur privé. Il faut vraiment, vraiment avoir une relation gagnant-gagnant avec le secteur privé, les entreprises internationales, étrangères ou même locales qui investissent. Donc, c'est le propre du secteur de contribuer à l'économie au sens large. C'est ça l'idéal. L'idéal, c'est qu'ils ne soient pas isolés, que les mines ne soient pas juste pour exportation. Il faut que ça contribue à l'économie au sens large. Au niveau du secteur, un certain nombre d'initiatives sont à l'ordre du jour, notamment les politiques des mines, les lois, les réglementations, les normes, les accords, les stabilités, etc. Il y a des régimes fiscaux pour promouvoir l'investissement, maximiser les recettes, encourager certaines actions en comportement requis. Il y a, bien sûr, il faut minimiser les risques. Par exemple, on doit vraiment obtenir des informations géologiques qui soient stables, fiables. Donc, l'utilisation de technologies aussi modernes, en ce moment, il y a beaucoup de technologies qui permettent de savoir quels sont les potentiels d'une certaine partie, quelles sont les mines que l'on devrait trouver là. Donc, il faut avoir une symétrie d'informations avec les compagnies étrangères qui, eux, ont des fois beaucoup plus d'informations géologiques. et vraiment aussi, il faut éviter des changements de législation, de l'incertitude. Il faut être crédible. Il faut être stable. C'est-à-dire, il faut avoir des visions, il faut avoir une gouvernance qui soit assez. Je trouve qu'on ne change pas les lois tous les deux ans, tous les deux ans, etc. Quelque chose qui n'est pas stable. Donc, il faut vraiment minimiser les risques. Et les questions d'environnement, environnementales et sociales. Donc, comme on vient de le dire, atténuation de l'impact sur l'environnement. Question de réhabilitation des sites, surtout après la phase de clôture. Parce que ça a lié à la question de la santé, la sécurité, les incidences, etc. Et aussi, la compétitivité, disponibilité des infrastructures, accès aux terres, etc. Donc, tous ces thèmes-là qu'on vient de voir sont en phase avec ceux de la vision minière africaine, la VMA. Donc, au-delà de la garantie de la génération des recettes, le relais de la prestation est fermement passé à d'autres secteurs de l'économie. Donc, c'est ça. Quand on dit, ils sont non renouvelables. Ce sont des ressources non renouvelables. C'est-à-dire, on ne peut pas… Aujourd'hui, je prends un potage, par exemple, j'ai du potage, je le sors, je l'utilise, je ne peux pas avoir encore d'autres potages. On n'est pas garantis que ça va revenir. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment tirer profit de ce moment-là et le faire passer, contribuer dans l'autre secteur de l'économie et tirer le maximum d'avantages de cela et éviter et minimiser au moins les sociétés, les communautés environnantes. Donc, la plupart des États membres, par exemple, la Zambie et la République démocratique du Congo, considèrent cette voie comme essentielle pour répondre aux besoins du développement humain. Par conséquent, l'utilisation et la distribution des recettes pour un développement durable, au-delà de la durée de vie des ressources minières, est essentielle. Effectivement, comme vous le savez, la vision minière africaine avait été adoptée par les chefs du gouvernement et des États africains en 2009. Donc, elle a été ratifiée par certains pays, mais depuis 2009, c'est-à-dire depuis la promulgation de la vision minière africaine, il y a plus de 25 pays d'Afrique qui ont changé leur politique minière. Donc, directement liée à la vision minière africaine ou pas, il y a un certain mouvement envers des changements, la compréhension qu'on doit avoir une vision plus approfondie de nos mines et la plupart des changements sont en phase avec les principes de la vision minière africaine. Donc, il y a vraiment, on cite la Zambée et la RDC, mais il y en a d'autres pays aussi qui sont dans cette même voie et c'est très encourageant. Donc, le soutien sectoral doit être accordé au but des objectifs nationaux. Tout cela, maintenant, depuis, ça fait 10 ans, plus de 10 ans, ça fait 12 ans, 13 ans presque qu'il y a eu la VMA. Donc, il y a vraiment un momentum qui a été formé et on va dans cette voie-là. donc, les activités du secteur sont mises en avant dans la vision minière africaine, ce qui témoigne d'un passage de génération de recettes au lien direct entre le secteur de l'économie. On ne se contente plus que des recettes, c'est-à-dire on ne se contente plus que d'exporter brut et d'avoir des recettes, mais on fait plus attention au lien avec les autres secteurs à l'industrialisation, à l'infrastructure, à l'emploi, etc. Donc, cette orientation devrait impliquer toutes les parties prenantes puisqu'elle nécessite un commun accord sur les stratégies, les structures organisées et l'allocation des ressources financières, matérielles et humaines. Donc, vraiment, c'est une approche coordonnée, non seulement interministérielle et intersectorielle, mais aussi avec les autres parties prenantes, c'est-à-dire le secteur privé, on ajoute un très grand point sur ça, et la société civile et les communautés représentées par la société civile si elles ne sont pas représentées, mais il faut vraiment que les communautés soient dans ce cadre de parties prenantes. Donc, les politiques de développement et les politiques industrielles jouent un rôle central. Les parties prenantes pourraient être entre autres le gouvernement, les communautés spécifiques, le secteur privé, les institutions académiques. On n'en a pas encore parlé, mais il faut vraiment, comme on a dit, on a parlé des compétences qu'il faut, il faut la recherche et développement, il faut même des... 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 donc tout ça, il faut les institutions académiques et de recherche, la société civile et aussi les investisseurs étrangers, donc tout ça fait partie des parties prenantes et on va le voir dans le module 3. La voie 4, c'est la stratégie de diversification qui peut être envisagée sur la base de l'ensemble de toutes les ressources et réserves économiques des minéraux dans un pays. Donc, il faut voir l'ensemble, comme on a dit. On ne doit pas juste voir le secteur des mines, mais il faut voir l'ensemble de l'économie. Donc, les liens sectoriels doivent renforcer la voie de la diversification poursuivre dans le pays. Encore, on parle, parce qu'on ne parle pas assez, on doit parler des capacités et des compétences dépassant le cadre de l'exploitation de l'hier. Et ça aussi, ça doit faire partie de l'objet d'une stratégie de diversification de l'économie. C'est-à-dire, il faut vraiment faire, il faut modéliser le genre de compétences et de capacités dont on aura besoin, par exemple, pour exploiter une mine, pas juste l'exporter brute, mais comment on doit ajouter de la valeur, qu'est-ce qu'il faut, quel genre de compétences il faut, quel genre de capacités, donc combien de temps, combien d'ingénieurs il faut, par exemple, bien combien de, même les compétences techniques, c'est-à-dire la vocation, c'est-à-dire les choses, il faut vraiment avoir un plan et un forecasting, comme ils disent, pour savoir le genre, le nombre de, combien de, de gens il faut, il faut former pour ça et avoir une stratégie pour tout ça, parce que si on n'a pas de gens, vraiment, on ne peut pas avoir cette stratégie, donc c'est très, très important de planifier sur une perspective de long terme mais aussi moyen terme et court terme. Donc tous les secteurs productifs qui dépendent du secteur mini devraient avoir des stratégies et des politiques à long terme, comme on vient de dire, pour les compétences, les infrastructures aussi, comme on a parlé des routes, des voies ferrées, mais aussi de la révolution numérique et le marché et le passage à la quatrième révolution industrielle. l'économie verte très importante et l'économie numérique doit être au centre de la diversification parce qu'on est un monde qui est en train de changer, il y a une révolution numérique qui se passe, donc on peut faire un bond, même si on n'en est pas là, on ne doit pas passer par le chemin que les autres ont développé en ce parti, on peut faire un bond direct, donc il faut vraiment faire planifier, avoir une perspective de 5 ans en tenant compte de toutes les évolutions ce qui concerne l'économie verte et aussi l'économie numérique. Donc très important la phase de planification et d'essayer d'avoir tout, de voir le secteur comme un ensemble et aussi voir les parties prenantes également. Donc en résumé, voilà les voies 4, il y a le côté du secteur privé et il y a le côté du gouvernement et vraiment ça se chevauche, c'est ça qu'on essaie de dire, donc il y a l'infrastructure et le développement régional du côté du gouvernement, il y a l'investissement social comme on a dit par le secteur privé et donc du côté du gouvernement, on a le développement des communautés et du gouvernement locaux également au niveau local, au niveau régional, c'est-à-dire au niveau communal, au niveau des communes aussi. On a parlé des formations par l'entreprise privée qui va aussi, qui va en ensemble avec les compétences, les développements des compétences de la part du gouvernement. On a parlé de planification, mais il faut que ce soit en phase avec ce que veulent les entreprises. Il faut toujours avoir un lien. Le problème en Afrique la plupart du temps est-ce que les gens s'en former dans des études, dans des universités, tout ça. Mais après, est-ce que ça va avec le marché, la demande qu'il y a sur le marché par le secteur privé ? Donc, il faut savoir ce que veulent les entreprises privées et après, vraiment développer les compétences en fonction. Donc, il faudrait vraiment une collaboration entre le secteur privé et le gouvernement. Et bien sûr, en ce qui concerne tout ce qui est remeture de matériaux, etc., et c'est là qu'on va parler du contenu local. Comme c'est la plupart du temps, en tout cas, avant la vision minérale africaine, il n'y avait pas assez de compétences, même de questions de qualité, etc., pour fournir aux entreprises en ce qui concerne les produits, même les produits, les services, etc. Donc, il faut vraiment se contenter maintenant d'aller vers le contenu local vraiment employé localement. S'il n'y a pas de qualité, etc., il faut faire des formations et faire en sorte qu'ils arrivent à ça au lieu d'importer les produits d'autres pays, etc. C'est aussi un grand moyen du contenu local. En plus de la valeur ajoutée qu'on a parlé, le contenu local, c'est un grand moyen aussi d'accumuler les richesses et d'avoir une économie d'échelle et profiter vraiment positivement de nos ressources, des ressources naturelles. Donc, comme on voit, il y a le parcours par face, par exemple. La collaboration commence par l'aliment des différents ministères, organisations et autres institutions gouvernementales sur les différentes priorités, lois et réglementations. C'est comme on l'a expliqué avant, il faut qu'il y ait une collaboration interministérielle et qu'il y ait un alignement. Parce qu'il faut que tout le monde voit qu'il y a une vision, donc tout le monde s'aligne pour aller vers la même vision. Il n'y aura pas de problème entre les différents ministères, les institutions d'environnement, etc., s'il y a une vision que tout le monde veut atteindre. Donc, il faut qu'il y ait un alignement du programme entre les participants et les participants. Une mobilisation suffisante des ressources gouvernementales, c'est pour ça qu'on dit que le ministère de finance est très important dans ce sens-là, parce que ça aide aussi à avoir les financements nécessaires pour voir, parce que quand tous les ministères sont alignés, tous les secteurs sont alignés vers une même vision, cela découle vraiment, ce sera une collaboration organique, parce qu'on a une vision, on sait où ça va, il n'y a pas de compétence ou de concurrence entre les différentes institutions gouvernementales, il n'y a pas de duplication, il n'y a pas de, donc c'est clair, il faut qu'il y ait une collaboration qui soit claire et une gouvernance politique favorable et une cohérence lorsqu'il y a des changements du gouvernement, c'est-à-dire un changement de l'énergie politique, c'est ça très important, il ne faut pas que ce soit focalisé sur les courtes termes comme les élections et tout ça, donc il faut que ce soit des politiques qui soient suivies, qui soient généreuses, c'est-à-dire qui ont un plan quinquennal, bien dix ans après quinquennal, etc., mais que ce soit un plan qui ne soit pas politisé, pas politique en sens qui ne soit pas politisé, mais que ce soit vraiment, il faut que ce soit continu et que ça ne change pas avec un changement de gouvernement, par exemple. Au niveau régional, les États doivent aligner et armiser les politiques de leur régime avec les cadres sous-régionaux et continentaux plus large. Par exemple, en ce qui concerne la SADEC, ils ont aligné, ils ont harmonisé leurs lois minières, ils sont en train d'harmoniser pour que ce soit cohérent, parce que si, par exemple, un investisseur veut investir en Zambie et qu'il voit qu'il y a une politique plus intéressante pour lui d'investir en Zimbabwe en termes de taxes ou de politique fiscale, etc., donc il va investir là-bas. Donc ce ne sera pas bien, ce sera une course vers le bas. Ce n'est pas une bonne. Donc il faut vraiment harmoniser dans le cadre des sous-régionaux, etc. Donc il faut que ça nécessite un plan d'action, un commun accord sur les stratégies, les structures organisées et l'allocation de tout. On le répète, mais c'est très, très important. en ce qui le suivi, le suivi est important. On a des plans, on a des stratégies, on a une mise en œuvre, mais aussi un suivi. Est-ce que ça marche, ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a eu une avancée, etc.? Donc c'est très, c'est très important d'avoir un suivi. Donc le suivi des avancées réalisées à cet égard, ça nécessite la réalisation des actions prioritaires et requises comme prévu. Donc il faut vraiment s'assurer que les actions prioritaires ont été faites. Il faut suivre aussi pourquoi ils n'ont pas été faites, pourquoi ils n'ont pas été faites, ajuster les plans et voir pourquoi il y a un problème, voir et l'atteinte des objectifs indicatifs. Il faut à chaque niveau, il faut des objectifs, il y a des indicatifs, il faut des indicateurs pour faire, pour permettre après de faire le suivi et ajuster comme il est. Bien sûr, tout ne va pas être comme prévu, c'est normal, mais il faut voir pourquoi il n'y a pas, ce n'est pas comme prévu, ajuster, améliorer. Le suivi est très important parce que comme on le dit tout le temps dans notre continent, on a beaucoup de stratégies, on a beaucoup de plans, on a beaucoup de visions, mais c'est là. La mise en ombre et surtout le suivi de la mise en ombre qui est très important, qui est parfaite. Et en ce qui concerne à trois niveaux, le bien-être des populations, la contribution à la société, mais aussi les objectifs nationaux, sectoriels. C'est-à-dire, est-ce que, comme on a dit, par exemple, si on avait dit on a des objectifs pour quoi on est arrivé, il faut avoir vraiment un suivi pointu et continu. En ce qui concerne la priorité initiale, l'accent initiale doit être mis, le renforcement des capacités, on ne peut pas le répéter encore, renforcement des capacités de la mise en oeuvre des politiques. Encore, avec beaucoup d'accent sur la mise en oeuvre des stratégies, comme on l'a dit, il y a beaucoup de pays qui ont quand même fait des réformes de leur politique, de leur stratégie, inspirées de la vision de manière africaine, mais c'est la mise en oeuvre et les programmes qui est une priorité. et aussi la coordination interministérielle, intergouvernementale entre le gouvernement et collaboration des parties prenantes et pour cela, on voit en tête le secteur privé et aussi la société civile. Donc, le modèle suivant prête de ce sujet. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501